Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Mario. Donc, aujourd'hui, je veux témoigner des bienfaits de Dieu envers moi. Je veux témoigner des bienfaits de Dieu, mon Père. Maintenant, je peux l'appeler Papa. Maintenant, je peux l'appeler Papa, mais bien sûr, il n'était pas toujours mon Papa. Donc, je veux témoigner des bienfaits de Dieu envers moi. Je veux témoigner un peu de comment j'ai connu le Dieu Tout-Puissant Créateur des Suits de la Terre que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. D'ailleurs, quand nous sommes nés sur la Terre, quand j'étais nés, je ne connaissais pas Dieu. Et j'étais... Donc, quoi que quand j'étais enfant, je me rappelle que mes parents m'amenaient à une assemblée d'églises. Mais cependant, dans cette église-là, comme malheureusement dans plusieurs églises, et même dans beaucoup d'églises, il y a certaines églises qui ne connaissent pas vraiment Dieu. Et la parole n'est pas bien enseignée, ou bien n'est pas bien publiée, n'est pas bien proclamée. Parce que, dans ce temps-là, j'entendais surtout le pasteur, le monsieur qui prêchait, que maintenant je sais que c'est un pasteur, le pasteur, l'homme de Dieu, il parlait surtout de faire parce qu'il ne fait pas ça. Et j'entendais parler de règlements, j'entendais parler de commandements, de rentrer à des règles. C'était vraiment en réalité, c'était des règles, fais pas ci, fais pas ça, etc. On ne me parlait pas de relation. Moi, j'aurais voulu, dans ce temps-là, je m'en parlais même quand j'étais enfant, et j'avais une soif de connaître Dieu. J'avais dans mon cœur le désir de connaître le Créateur des suites à la terre. Parce que j'avais une petite Bible, et quand même, on parlait de Dieu. On parlait du Dieu de la Bible, mais cependant, après moi, je n'avais pas de relation avec lui, je n'avais pas de relation avec lui, et on ne me montrait pas comment je pouvais connaître ce Dieu-là. Comment je pouvais avoir une relation avec lui, comme je voyais que David avait une relation, et je lisais les psaumes, et je voyais David qui avait une relation personnelle, et je voyais qu'il le connaissait, lui. Il lui parlait, ils étaient amis, et David marchait vraiment entre la puissance, il avait la victoire sur ses ennemis, il battait, il a battu Goliath, et lui, il avait tellement confiance en Dieu. Et il était plein d'assurance, plein de confiance, plein d'art d'hier, c'est moi, je me voyais, je ne connaissais pas ce Dieu-là. Et dans ce temps-là, vraiment, j'aurais voulu être comme David, et puis moi aussi avoir une relation avec Dieu. Et puis je me rappelle que je lisais le psaume 91, et je lisais certains psaumes, mais surtout, je ne sais pas comment je pouvais avoir une relation avec cette personne-là, ce créateur, je n'ai pas la révélation entre lui, je ne comprenais pas, et on ne m'expliquait pas bien, en tout cas. Et puis, j'étais là dans l'église, et puis mes parents étaient tout le temps en retard. Ça, c'était une mauvaise habitude de mes parents, ils étaient tout le temps en retard, et on ne m'amenait pas dans la classe des petits-enfants. Donc, j'étais assis dans la salle des grands, et puis ce que le pasteur était en train de proclamer devant, moi, je ne comprenais rien. Et puis en plus, il manquait d'être intéressant, parce qu'il me parlait, il parlait surtout de, en train j'entendais parler, qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, etc. Et puis on parlait de péché, je crois qu'il faut parler de péché, mais il aurait fallu qu'il me montre quelle est la solution à tout ça. Comment je peux connaître Dieu? Comment, entre à tout le monde, on peut connaître Dieu? Et puis, il ne parlait pas du Dieu d'amour, il ne parlait pas de relation, etc. Moi, j'intéresse surtout des règles, des règlements, etc. Mais il ne parlait pas de relation. Maintenant, je suis dans une église où le pasteur, le pasteur prêche la parole, c'est vraiment tellement intéressant. Et puis, il nous montre un Dieu personnel, un Dieu de relation, un Dieu à qui on peut être intime, et qui veut être un papa pour nous. Mais dans ce temps-là, on ne m'a jamais dit que Dieu voulait être un papa pour moi. On ne m'a jamais dit à tout le monde que Dieu pouvait être un père pour nous. Qu'on peut connaître Dieu, que Dieu veut être un père pour nous, qu'il nous aime. Et qu'on peut le connaître, devenir ses enfants d'adoption. On ne me parlait pas de l'adoption. On ne me parlait pas de Dieu qui est un père pour moi. On ne me parlait pas de comment être sauvé. Pourquoi Jésus était mort à la croix? Il y a certaines églises, on ne parle pas de ça. On ne nous dit pas. On ne nous montre pas. Et on vient avec de la religiosité. Des traditions des hommes. N'est-ce pas? Comme certaines églises, par exemple l'église catholique. N'est-ce pas? Qu'est-ce que sont tes règlements? Qu'est-ce que sont tes... Faire pas ci, faire pas ça. Qu'est-ce que sont tes... Après, c'est pré-transument. C'est comme si c'était des actions à toi. Tes bonnes heures, tes bonnes actions. Ton bon comportement qui va te sauver. Qui va te rendre, te justifier, te revendir. Qui va te permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Avoir à l'eau au ciel. Et puis là, on parlait, ben, ok, bon. Il y a le ciel, mais maintenant, alors maintenant, dans ma vie, il y a le ciel, mais maintenant, comment moi, je peux le connaître? Comment je peux jouer dans une relation avec lui? Comment, qu'est-ce qu'il veut faire pour moi? On ne me parlait pas de ça. Il mangeait le soir de ça. Je ne voulais pas entendre parler de religiosité. Je n'étais pas intéressé à la religiosité. Je n'étais pas intéressé au rythme. En plus, j'étais un enfant. Et puis, même maintenant, d'ailleurs, je peux intéresser à la religiosité. On va nous intéresser à la relation avec Dieu. Le Dieu personnel. Le Dieu à qui je peux être intime. Le Dieu avec qui... D'ailleurs, c'est maintenant que je sais, plus tard, quand j'ai connu Dieu vraiment, véritablement, j'ai su que tu pourrais être ami, plus qu'ami, hein? Parce qu'il y a la relation d'amitié, mais il y a la relation entre père-fils, hein? Un père et un bon père. Dieu, c'est un bon père. C'est le père, vraiment, un père merveilleux. Un père tente. Un père affectueux. Un père présent. Parce qu'il y a certains pères sur la tête, ils ne sont même pas affectueux. Ils ne sont pas affectueux. Ils ne sont pas tentes. Et ils sont là, mais ils sont distants. Et puis, c'est comme, ils sont juste là pour pourvoir, pour amener la nourriture. Hein, n'est-ce pas? Mais ils ne discutent pas avec les enfants. Ils n'ont pas... Hein, l'enfant, ils ne parlent pas aux enfants. Puis, c'est comme, ils sont... Bon, ils sont là comme un pauvre voyeur. Quelqu'un qui est là pour faire la discipline. Quelqu'un qui est là pour te corriger, pour... Si t'agis mal, il va te punir. N'est-ce pas? Te châtir. Mais, ce n'est pas quelqu'un vers qui... À qui tu vas parler de tes problèmes. Ce n'est pas quelqu'un vraiment à qui tu vas t'ouvrir. Puis, tu vas vraiment... Tu te sens vraiment à l'aise pour parler de tout. N'est-ce pas? Donc, Médieus, c'est quelqu'un de tâtre. C'est quelqu'un qui te comprend, qui est indulgent, qui est compréhensif. Quelqu'un... Quelqu'un vraiment t'affectueux. Quelqu'un qui s'intéresse à toi. Quelqu'un qui est comme un ami. N'est-ce pas? Mais c'est ton père. Et c'est ton papa. Maintenant, je connais ce Dieu-là comme un papa. Mais je ne savais pas dans ce temps-là. C'est pour ça que si tu te trouves dans une église où on ne te parle pas de l'adoption. On ne te parle pas d'un Jésus personnel. Un Jésus qui a dû lui-même manifester dans la chair. Qui est venu pour secourir l'humanité. Pour nous rescourir. Pour nous délivrer de la mort et de l'enfer. Si on te parle de Dieu, c'est une question de religiosité. Mais tu n'as pas de relation personnelle intime avec Dieu. Et tu n'es pas sauvé. D'ailleurs, tu ne sais pas c'est quoi être sauvé. Si tu ne sais pas comment être sauvé. Comment avoir la vie éternelle. Et tu vois, tu n'as pas de relation avec Dieu. Que Dieu ne te parle pas et toi-même. Tu es là, mais tu es tellement distant. Et tu n'es pas sûr du salut de ton âme. C'est que tu n'es pas dans la bonne place. Sors-toi là. Sors-toi là. Il y a tes églises et tes fausses églises malheureusement. Ce n'est pas la faute de Dieu, n'est-ce pas. Mais tu sais que les hommes, il y a des hommes que Dieu ne les a pas appelés. Et puis ils viennent se présenter et ils trompent les autres. Ils séduisent. Comme par exemple le faux prophète Mohamed de l'islam. C'est un faux prophète. N'est-ce pas. Il ne dit pas la vérité celui-là. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, mais il est venu de lui-même. Pour ses propres affaires, chercher ses propres intérêts. Il est venu. Bon, il s'est fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il a trompé des gens malheureusement. N'est-ce pas. Mais il y a aussi le véritable. Dieu a envoyé ses disciples. Dieu a envoyé ses messagers. Il a envoyé les disciples. Les apôtres de l'agneau bénis sur l'éternel. Les douze. Mais les douze. Il n'y a pas seulement les douze. N'est-ce pas. Maintenant, Dieu est habitué dans l'église. Il est habitué ses serviteurs, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. Et c'est en Jésus-Christ qu'on peut connaître Dieu. Le Dieu de l'église. Le Dieu de la Bible. C'est lui le vrai Dieu. Le Dieu manifestant en Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. C'est en Jésus qu'on peut devenir l'enfant de Dieu. Tu peux être adopté. Dieu t'offre l'adoption par Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde. Qu'il a tenu son fils unique, Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternel. C'est-à-dire que c'est pour tout le monde. Tout le monde peut devenir l'enfant de Dieu par adoption. J'ai su ça. J'ai appris ça, mais plus tard. Je ne sais pas dans ce temps-là. Mais maintenant, je sais. Et je peux te proclamer qu'en Jésus. Il y a la vie véritable en Jésus. Il y a l'adoption. Il y a le partant des... On est déjà pécheur. On a déjà péché. On a commis toutes sortes de péchés. On est né souillé. On est né contaminé à cause du péché. Tadam, Tadam, c'est contaminé depuis longtemps. Et on est tous né péché. Pécheur, on ne peut pas être sauvé par des bonnes œuvres qu'on ferait. Par des bonnes actions. Ou bien par des actions religieuses. Ce ne sont pas les actions religieuses. Mais la Bible dit que l'œuvre que Dieu veut qu'on fasse, c'est croire en son Fils. C'est un égne. Croire en Jésus. Le Fils est Dieu. Le Sauveur du monde. Et juste l'accepter. Accepter ce salut gratuit. Mais ça a coûté cher à Dieu. Ça a coûté la vie de Jésus. Ça a coûté que Jésus donne sa vie. Que Jésus se sacrifie. Il a fait le sacrifice de sa vie toute entière. Il a accepté d'être humilié, frappé, châtié. De châtiment qu'il ne méritait pas. Il était coupable de rien. Lui, il était parfait. Il était pur. Et c'est Dieu lui-même qui a fait un plan pour venir nous délivrer de l'esclavage. Au main du diable. Et de nous délivrer du péché, de la mort qui était entrée dans le monde. Parce qu'Adam avait péché. Dieu avait dit de ne pas manger le fruit de l'âme, de la connaissance du bien et du mal. Et Adam a désobéi. Il s'est montré rebelle. Il n'a pas cru Dieu. Il n'a pas eu confiance en Dieu. Il n'a pas respecté. Quand un menteur est venu, c'était le diable sous la forme d'un serpent. Qui est venu vers Ève. Et le mari a été juste à côté. Il a entendu la conversation. Où l'ennemi était en train de tromper sa femme. De séduire sa femme. En mettant aussi d'insulter Dieu. Il était en train de traiter Dieu. De mentir. Dieu a dit que tu ne mangeras pas de l'âme, de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le diable a contredit Dieu. Il disait non, tu ne mourras pas. Mais c'est que Dieu sait que quand tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront. Tu connaîtras le bien et le mal. Et comme si c'était bien connaître le bien et le mal. N'est-ce pas? Et il lui a dit que tu ne mourras pas. Ce que Dieu a dit, c'est faux. Il est menteur. Il est menteur. C'est un trompeur. C'est aussi Dieu. Dieu, c'est un hypocrite. Dieu, c'est un égoïste. Il veut te priver de bonnes choses. Il t'as dit de ne pas manger ce fruit-là. Ne l'écoute pas. Et Adam agit en insensé. Il n'a rien dit à sa femme. Il n'a pas cherché à arrêter sa femme. Il a laissé le serpent mentir. Insulter Dieu. Injurier Dieu. Traiter Dieu. T'es menteur. Pousser la femme à la rébellion. À la trahison. À trahir son Dieu. Et lui-même, il était là. Et il a laissé la femme prendre sa décision. Quand la femme a décidé de manger. De prendre ce qui est poison. De faire ce qui est défendu. Ce qui amène la mort. La séparation entre Dieu. Et aussi entre qui amène la mort. Ce n'est pas Dieu. Ce qui est arrivé, ce n'était pas la faute de Dieu. C'est la faute de nous les hommes. Mais maintenant, par Jésus-Christ, il y a la rétemption. On peut être réconcilié à Dieu. On peut revenir à Dieu. Et moi, j'ai cru ça. Quand j'ai entendu cette parole, ce message, plus tard, quand j'étais rendu déjà à l'université. J'étais quand même déjà passé l'adolescent. J'étais déjà au début de l'université. Et puis là, j'ai passé beaucoup de problèmes. Avant ça, j'ai connu, bien sûr, toutes les choses de l'impudicité. Les discothèques. J'y allais avec mes frères et les amis, les copains. On allait danser le Dome de Dome. On allait à les clubs de nuit, etc. Et on allait se jantiront courir après les filles. On cherchait le plaisir. On cherchait l'amusement. On cherchait quelque chose pour égayer notre cœur. N'est-ce pas? Et puis, même ces jours-là, ça n'amène rien. Ça n'amène seulement à se souiller davantage. Ça n'amène rien de bon. N'est-ce pas? Et je ne sais même pas les conséquences. Et grâce aux conséquences, il n'y a pas la vie dans ces jours-là. N'est-ce pas? Et puis, en tout cas, l'école. Moi, j'aimais bien l'école. J'étais quand même bien à l'école. J'étais un bon étudiant, sérieux. Et j'aimais l'école. Je prenais plaisir à l'école. Mais l'école, ce n'est pas ça qui peut te satisfaire vraiment. Ce n'est pas suffisant. Aller à l'école, avoir tes bonnes notes, et puis réussir, etc. Et puis après, tu finis les comptes, un diplôme, etc. Et puis, il vient toujours la mort. Il vient toujours la mort. Moi, je pensais à ce sujet-là. Et j'ai vu qu'on peut mourir n'importe quand. Un homme peut mourir n'importe quand. Demain, il n'est pas sûré à personne. Tu peux mourir malgré ta jeunesse. N'est-ce pas? Tu peux être en bonne santé aujourd'hui. Et puis, voici, il se revient de maladies terribles, comme le cancer. Il se revient de maladies terribles, comme c'est arrivé à certaines... de mes anciens compagnons, compagnes, etc. Il y en a qui sont morts jeunes. Il y en a qui sont morts jeunes. Parfois, il y a une tragédie qui arrive. Je connais une jeune fille. Et c'est son père qui l'a tuée. Elle avait 14 ans. Elle s'appelait Samara. Elle a été victime d'une tragédie. Son père a tué parce que sa mère avait quitté le père. Et le père n'avait pas accès à la chose. Le père s'est élevé. Et un jour, il a tué. Il a tué ses filles. Il a tué sa femme. Une a échappé. Et elle est morte soudainement. Elle avait 14 ans. Dans la flotte, l'âge de 14 ans seulement. Et c'est son propre père qui était exposé. L'aimé, l'a chérir, l'a protégé. Et c'est son propre père qui l'a tué. N'est-ce pas? Et elle n'était pas sauvée dans ce temps. Elle ne la connaissait même pas Jésus. Elle ne la connaissait pas Jésus du tout. Et on va boucher ensemble. N'est-ce pas? Donc, et un jour, moi j'avais pris conscience que ce n'est pas suffisant ça. Manger, boire. Est-ce que moi je suis né juste pour manger, boire, aller à l'école, avoir un métier, etc. Se marier, avoir 13 enfants. Puis après, il vient la mort. Est-ce que c'est juste ça la vie? Est-ce qu'il y a juste ça? Et puis je voyais bien que je n'étais pas satisfait moi. J'avais fait les discothèques. J'avais été aux discothèques. J'aimais le sport. Le sport, etc. C'était comme mon cas. C'était une idolâtrie aussi. Parce que le sport, on est trop fanatique du sport. On est trop passionné. Moi, j'étais passionné du sport. J'aimais beaucoup le sport. J'aimais faire du sport. Courir. Jouer au basketball. Baseball, etc. Tous les sports m'intéressaient. L'athlétisme, ça m'intéressait. J'étais passionné par ces choses-là. Les ordinateurs, l'informatique. Wow. Etc. Mais, ça ne m'avait jamais satisfait. Il y avait toujours un vide à l'intérieur de moi. Ça ne m'a pas rendu heureux. Et puis la nuit, j'avais parfois des cauchemars. Et puis, j'avais des angoisses. Et je voyais que ce n'était pas suffisant. Je me demandais, mais c'est quoi le but de la vie? Pourquoi est-ce que je vis? Aussi, j'ai oublié Dieu, n'est-ce pas? Le plus que j'ai entendu parler, c'est quoi le but? C'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'on meurt? Et je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on meurt? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on meurt. Maintenant, je sais pourquoi est-ce qu'on meurt. Et je sais qu'il y a une vie après la mort. N'est-ce pas? Mais si tu crois au Seigneur Jésus, si tu as fait Jésus ton sauveur, ton rétenteur, ton libérateur, celui qui te sauve, celui qui est en la vie éternelle, celui qui vient te restaurer dans la relation avec Dieu et qui vient t'ouvrir les yeux vraiment pour que tu comprennes qui tu es et où tu viens vraiment. Et qui te donnes l'arrivée, la soin des choses parce que ce qui est arrivé dans le temps d'Adam hier, je n'étais pas là, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et il y a des êtres invisibles qu'on appelle les témoins. Je ne les voyais pas. Je n'étais même pas conscient de leur présence. Je ne les entendais pas. C'est maintenant que je comprends. Dieu nous ouvre les yeux. Il nous donne. Il fait la lumière. Et maintenant, tu comprends. Tu sais pourquoi il y a tellement de problèmes sur la terre. Pourquoi il y a les guerres. Pourquoi il y a la mort. Pourquoi il y a les maladies. Et je comprends maintenant que tout ça, la chose de tous nos problèmes, c'est le péché. Et c'est aussi le diable. Mais il y a un Dieu qui nous aime. Un Dieu vivant. Un Dieu réel. Un Dieu d'amour. Un Dieu nous a tellement aimé qu'il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer. Et Dieu n'avait jamais abandonné l'humanité, même quand Adam et Ève avaient péché. Et malgré tout le mal qu'on a fait sur la terre, nous les hommes, on a beaucoup péché. On a menti, trompé, triché. La vie de terre, c'est péché. La fornication, c'est péché. Triché, c'est péché. Se haïr les uns les autres. On a fait ça, nous les hommes. N'est-ce pas? On a péché de toutes sortes façons. On a été incrédule envers Dieu. J'ai été incrédule moi-même. Pendant longtemps, je ne croyais pas. Je marchais tant. Je marchais comme je voulais. Je pensais qu'il n'y a pas de Dieu. Puis bon, je ne l'avais même pas cherché. N'est-ce pas? Je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas... Je ne sais pas vous... J'étais dans l'incrédulité. Dans l'ignorance. Je crois que c'était surtout par ignorance. N'est-ce pas? Mais en tout cas, peu importe. J'ai menti, trompé, triché. Mais tu es arrivé, tu prends ce qui n'est pas à moi. N'est-ce pas? Des choses que je ne devais pas faire. Parfois, quelqu'un agissait mal à mon égard. Je m'irritais. Je me fâchais. Je me battais. N'est-ce pas? Une fois, on m'a involé ma bicyclette alors que j'étais un petit jeune qui avait travaillé, qui avait gagné la bicyclette. Et puis, je m'étais vengé parce qu'on a involé ma bicyclette. J'étais fâché. Donc, en tout cas, je m'étais battu par moments. Bagarre. Parce qu'à cause de racisme à mon égard. Et puis, je n'aimais pas qu'on me parle n'importe comment. Parfois, j'insultais les gens. Si quelqu'un m'insultait, je n'étais pas pour t'insulté facilement comme ça. Mais, si on m'insultait, j'insultais celui qui m'insultait. Je pensais, il pourrait être important. Je pensais que c'était bien. J'aimais Bruce Lee et les karaté ninja kung fu, etc. La vengeance. Les films de vengeance. Mais ça, ce n'est pas bon. J'ai rejeté tout ça. J'ai renié ça. Et maintenant, celui que j'aime chez Jésus, j'aime son royaume, j'aime son église, j'aime la parole de Dieu. C'est la sagesse. Ça, c'est l'intelligence. Maintenant, il m'a donné une nouvelle vie. Maintenant, je fais partie de la famille de Dieu. J'ai été adopté. Je suis donné son enfant. T'adoptions un prince, puisque Dieu est mon père. Il est un roi. Et j'ai beaucoup de frères et soeurs, de millions de frères et soeurs. Tous ceux qui ont reçu Jésus, qui sont nés de nouveau, qui sont tenus ses enfants d'adoption, c'est mes frères et soeurs. Wow, je suis béni. Je suis heureux. Tu as fait grand-chose pour moi. J'étais timide auparavant. J'étais gêné, timide. Je n'étais pas à l'aise dans les relations. J'étais aussi crainte, parce que j'ai vu que les hommes achèrent mal. Et puis, je n'étais pas prêt à faire confiance comme ça aux gens. Mais maintenant, j'étais délivré de la timidité, de la gêne, des crêtes, des angoisses. Maintenant, wow, je suis vraiment changé, transformé. Je ne me bats plus. Plus de bagarre, plus de dispute. Parfois, j'avais été dispute avec les gens, mes propres frères et soeurs. C'est fini ces jours-là. Maintenant, je suis doux comme un agneau. Wow, je suis rempli d'amour. L'amour de Dieu. Ce n'est pas mon amour, mais c'est Dieu qui a rempli mon cœur de son amour. Et maintenant, je suis capable d'aimer comme Jésus. Wow, merci papa. J'ai partenu tous ceux qui ont péché contre moi. Gloire à Dieu. Et Dieu a partenu tous mes péchés. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu dans ma famille naturelle. Maintenant, il y a plusieurs d'entre nous. On croit en Jésus. On aime Jésus. On est né de nouveau. Il y a la paix maintenant. Il y a une paix qu'il n'y avait jamais eue dans ma famille. Parce que plusieurs sont devenus en France. On est né, nettoyés, purifiés. Wow, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour l'Église. Je bénis le Seigneur pour le bon pasteur qui m'a donné. Je bénis le Seigneur maintenant qui m'a mis dans une Église vraiment digne. Je bénis de ce nom qui est une vraie Église remplie de l'amour de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la vie de Dieu, qui marche vraiment comme Jésus, où les gens ressemblent à Jésus. Et je vois les miracles et les prodiges et les merveilles de Jésus. Je vois la guérison divine. Je vois l'étendue de cet esprit en opération. On est béni. On est bien. Wow, c'est formidable. Quelle vie merveilleuse que la vie en Jésus. Maintenant, je suis heureux. Je suis satisfait. J'ai connu le Dieu véritable. Et je suis tellement content de cela. Et je t'appelle toi aussi à connaître ce Dieu-là qui t'aime, le Dieu créateur des suites de la terre, le Dieu manifestant Jésus-Christ. Jésus, c'est Dieu lui-même. Gloire au Seigneur, le créateur des suites de la terre, le sauveur du monde, le roi de gloire qui va être un père pour toi. Veux-tu bien être réconcilié à Dieu? Veux-tu bien toi aussi donner son enfant par attention? Veux-tu bien toi aussi connaître sa paix, sa joie, être pardonné de tes péchés, être purifié de toutes les souillures en toi? Souillure de tes mensonges, tromperies, impusicités, algéthères, haines, convoitises en toi? Tout ce qui est impur, le péché dans tes pensées, dans ta mémoire, le péché dans ton caractère, dans ta personnalité, tout ce qui te souille. Et la mort spirituelle qui est entrée en toi, veux-tu bien être délivré, te serre débarrassé? Veux-tu bien avoir tes péchés pardonnés, qu'il n'y ait plus de condamnation et que tu ne te sens plus coupable? Veux-tu bien avoir Dieu pour père? Veux-tu bien une relation avec Dieu? Veux-tu bien être restauré et que Dieu vraiment vienne dans ta vie et que vraiment il te rend heureux? Te protège, te garde et que tu puisses vivre à lui toujours pour l'éternité et être délivré du diable. Délivré de ton ennemi, le diable. Délivré du péché aussi qui est ton ennemi. Le péché, le diable lui-même est un pécheur et le diable, il a le péché en lui, il ne peut même pas se débarrasser du péché. D'ailleurs, je crois que lui, il aime le péché. Mais toi, tu dois haïr le péché. Le péché, c'est mauvais. Le péché, c'est la haine, la méchanceté, le mensonge, la tremperie. Et tous les choses mauvaises. Si vous regardez, il y a quelque chose de mauvais qui est entré dans l'homme, qui pousse les hommes à commettre des meurtres, qui pousse les hommes à la culpésité, l'avarice, la mort, l'argent, qui pousse les hommes à se prostituer, à se chamailler, se batailler, se disputer, qui fait que même quand on se marie, il y a des divorces, des choses mauvaises, veux-tu bien te débarrasser de cela ? Dieu peut te purifier de ça, te nettoyer, et faire de toi un homme nouveau, une nouvelle créature, veux-tu bien de cela ? Tout ce que tu as à faire, c'est croire au Seigneur Jésus. Crois cette bonne nouvelle que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a tenu son fils unique, Jésus, en sacrifice, ça fait que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse pas, mais il y a la vie éternelle. Si tu veux ça, eh bien, fais cette prière avec moi. Crois et fais cette prière. Dis, Dieu, je veux cette relation avec toi, comme ce jeune homme, Mario, je veux cette relation avec toi, je veux devenir ton enfant d'adoption. Je reconnais que je suis pécheur, j'ai beaucoup péché, je suis né pécheur, c'est en ma nature. Je suis souillé, je reconnais, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal, je t'ai offensé, et j'ai offensé l'homme mon prochain, j'ai fait ce qui est mal, mais pardonne-moi, je te prie, pardonne, pardonne ma culpabilité, pardonne mes péchés, mes fautes, les bêtises que j'ai fait, tout ce que j'ai fait mal depuis que je suis né jusqu'à maintenant, pardonne, ne me châtis pas, mais pardonne-moi, sauve-moi à côté de ce que Jésus a fait la croix. Écris mon nom dans ton livre de vie, Seigneur Jésus, donne-moi la vie éternelle qui est un don gratuit de toi, j'accepte ce don gratuit, je crois en ton sacrifice, Jésus, je crois que ton sang est inversé pour que moi je puisse avoir la vie éternelle, que je puisse être sauvé, pardonné, réconcilié avec Dieu, devenir l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu par adoption, je veux cette adoption. Je veux cette relation avec toi, je veux cette alliance avec toi, je fais alliance avec toi, je me donne à toi et je te reçois, Jésus, je reçois ta vie, la vie éternelle, je reçois ta vie en moi, je reçois ton esprit en moi, je reçois ta force vitale en moi. Merci Jésus pour le pardon de mes péchés, merci pour la vie éternelle, merci pour le sauveur ta vie, merci pour le Saint-Esprit que je reçois maintenant même, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit et lave-moi de la souillure du péché dans mon esprit, dans mon âme, dans ma conscience, dans ma pensée, dans mes raisonnements, dans mon caractère, ma personnalité, dans mon corps, dans mon être tout entier, lave-moi, transforme-moi et donne-moi la force de vivre une vie agréable à toi. Je renonce à la vie de péché, de débauche et d'immoralité, je renonce à tout ça et je rejette le diable, je rejette le diable, je rejette tout ce qui est du diable, tout ce qui est du malin, je rejette ça et je reçois la vie. Merci mon Dieu, merci papa. Maintenant je peux t'appeler papa, dis merci papa, merci papa, merci Jésus, merci mon père, apprends-moi à prier, apprends-moi à prier, apprends-moi à me mettre à l'aise avec toi, apprends-moi à t'adorer, à prendre plaisir en toi, à te louer et conduis-moi là où tu veux que je sois, dans ton église, mets-moi dans ta famille, merci Jésus, Amen. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et si tu veux, si tu es à Montréal, et bien je te, moi je fais partie de l'église Vase d'Honneur, des églises Vase d'Honneur et mon église locale me s'appelle Vase d'Honneur, Montréal 113-7, tu es invité, l'adresse c'est 2207 Avenue Charlon à Montréal, 2207 Avenue Charlon, c'est à Montréal, tout proche du métro, sauvé. Et donc il y a des églises Vase d'Honneur un peu partout dans le Canada, dans plusieurs villes au Canada, l'église mère se trouve à Abidjan, Côte d'Ivoire, dirigée par le pasteur Mohamed Sanogo, un excellent pasteur. Cet homme de Dieu vraiment merveilleux, humble, plaît, amour, il ressemble à Jésus, et il y met Jésus. Et mon pasteur de mon ensemble et d'église locale s'appelle le pasteur José Brou, un homme rempli de amour, un homme rempli de foi, un homme d'entre, plaît, amour, rempli de l'esprit de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, et qui marche vraiment avec assurance, gloire à Dieu, et qui nous bénit tellement par ses enseignements. Donc il y a des églises Vase d'Honneur un peu partout, donc il y a des églises Vase d'Honneur un peu partout, gloire à Dieu, béni soit Dieu, gloire au Seigneur. Alors que Dieu te bénisse, tu peux chercher sur le web, l'église Vase d'Honneur, je dis Vase d'Honneur parce que je connais l'église Vase d'Honneur, je fais partie, et ça je peux te dire que ça c'est le vrai évangile, le vrai message, la vraie bonne nouvelle, gloire à Dieu. Bien sûr, on n'est pas la seule église locale qui prêche la parole à Dieu, n'est-ce pas? Mais donc, je t'invite, gloire à Dieu, béni soit l'État, gloire à Dieu. Alors, bonne journée, que Dieu te bénisse, c'était Mario, au revoir.